La libre-assaut, le français, dont a fait partie notamment M. Victor Hugo, ou M. Marc Blondel, qui était s'état général du syndicat France Ouvrière, ou dont fait partie aussi la ministre actuelle, ainsi que la ministre actuelle de l'égalité homme-femme, Mme Schiappa, et son père, M. Jean-Marc Schiappa, est-ce que les franc-maçons sont inoffensifs ? D'après lui, ils sont inoffensifs, ce sont des petits cons qui se réunissent pour raconter leurs problèmes. Ils sont comme Macron. Les franc-maçons, ils sont comme Macron, ils ne sont pas inoffensifs. Mais Macron, lui-même, est franc-maçon. Développez, mon vieux, développé. Il y a, il y a, il y a, comment on s'appelle ? Ah oui, vous connaissez, bien entendu, le professe. Macron est passé par les jésuites, il n'a pas besoin de la franc-maçonnerie. Bon, alors, bon, tu me suis ? Oui, mais c'est trop court, c'est peut-être trop court. Bon, Macron est passé par les jésuites, il n'a pas besoin de la franc-maçonnerie. Je ne sais pas ce que j'ai, j'ai attrapé une extinction de voie. Bon, il y a, il y a, bon, bon, déjà, bon, il faut se rappeler déjà, voilà, que, bon, euh... Continuez de développer, mon vieux. Bon, déjà, il faut se rappeler déjà, euh, que... Est-ce qu'ils ont joué un rôle majeur dans l'histoire des deux derniers siècles ? Bon, écoutez-moi. En quoi ? Loulou. Non, ne vous appelez pas Loulou d'abord. Bon, Jacob. Bon, répondez à cette question. Mais vous n'avez rien à dire, c'était très bien. Bon, alors, Macron, là, bon, Macron, il est parti. Ah, bon, il faut faire, donc, le Grand Orient et les Brites ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Voilà, et une fois qu'il a été élu, ils l'ont félicité, voilà. Le Grand Orient, notamment, le Grand Enfance, notamment, ils ont joué un rôle majeur, les francs-maçons, et beaucoup plus que les juifs. D'où, ah oui, d'où cette idée de grand plan judéo-maçonnique, évidemment. Ah oui, bon, bah oui, alors. Il faut quand même mettre les juifs là-dedans, alors que les francs-maçons, ce n'est pas les juifs. Surtout aux Etats-Unis, je veux dire, ou n'importe dans le monde. Au Etats-Unis, il y a énormément de juifs. Non, tu veux, les juifs dans l'informations-entrises, ce n'est pas grand-chose. Mais au niveau quantitatif ou au niveau qualitatif ? Au niveau qualitatif. Au niveau qualitatif. Les juifs dans l'informations-entrises, ce n'est pas grand-chose. Bon, alors, et aussi au niveau quantitatif. Je ne sais pas, mais lui, il dit que c'est important, il dit que la franc-maçonnerie est importante. Comment ? Il dit que la franc-maçonnerie a joué un rôle important. Oui, la franc-maçonnerie a joué un rôle important. Mais pas les juifs. Pourquoi pas les juifs ? Bon, d'accord, pas les juifs, d'accord. Pourquoi vous voulez-vous associer les juifs et les promesses ? Bon, c'est comme il faut se rappeler aussi, que le jour où il a été élu président, Emmanuel Macron, a fait un discours à la pyramide du Louvre, là. Voilà, qui est un symbole maçonnique. Et il y a le journaliste que j'imagine vous connaissez, vous connaissez bien entendu Serge Moati. Le journaliste Serge Moati, d'accord ? Qui, avant, là, je me rappelle, avant, à un moment, il était sur France 5, là, puis il présentait une émission de débat politique qui s'appelait Riposte. Voilà. Bon, voilà, bon, et... Bon, et Serge Moati, évidemment. Bon, il est d'origine juive, voilà, et il a fait partie du grand temps en France. Et j'ai lu une interview de Serge... Moi, j'ai connu Émile Moati. Oui, non, non, je parle de Serge Moati. Bon, et j'ai lu une interview de Serge Moati, là, après le discours d'Emmanuel Macron à la pyramide du Louvre. Et il a dit, alors là, c'est un langage typiquement maçonnique, il a dit que Emmanuel Macron a marché vers la lumière. Voilà, a marché vers la lumière. Voilà, voilà, en faisant référence, donc, c'est-à-dire, en faisant référence au siècle des Lumières. Voilà, et d'ailleurs, pendant ce discours, Emmanuel Macron a fait référence à la philosophie des Lumières. Voilà. Bon, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Après l'élection d'Emmanuel Macron, les francs-maçons, ils ont créé... Ah oui, là aussi, c'est vérifiable sur Internet, ils ont créé une fraternelle maçonnique, qui s'appelle la fraternelle Camille Desmoulins, qui était franc-maçon, voilà. Voilà, c'est une fraternelle maçonnique qu'ils ont créée, une fraternelle inter-obédience, spécifiquement pour soutenir Emmanuel Macron. Voilà, et l'adresse du 6, c'est franc-macron-quelque-chose. Voilà, franc-macron-quelque-chose. Voilà, et c'est indiqué, voilà, que c'est une fraternelle maçonnique qui a été créée pour soutenir spécifiquement l'action d'Emmanuel Macron. Voilà. Ah oui, et autre chose, il y a quelques jours, c'était le 7 mars, il y avait le dîner du griff, le 33e dîner du griff, qui s'est tenu, pareil, au carrossel du Louvre, à la pierre animo-sonnique. Voilà. Bon, et 33e, 33e, bon, et à quoi ça fait référence, le 633 ? 3e degré d'évolution. Voilà, ça fait référence au 33e, voilà, qui est le plus haut grade, le plus haut grade dans la franc-maçonnerie, voilà. Voilà, non, non, c'est pas pour rien, s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien, si ils ont fait ça là-bas. Bon, alors revenons au bilan, alors la franc-maçonnerie, est-ce qu'elle est... Ou un synagogue de Satan, que... Ça, c'est dans les évangiles ? Dans la Bible, oui. Oui, c'est dans les évangiles. Voilà, oui, c'est un peu comme ça, oui. Alors, à mon avis, vous savez, à quelle occasion on a parlé à la synagogue de Satan, dans la Bible, comme vous dites, pour désigner qui ? Euh, les Juifs. Quels Juifs ? Ben, les Juifs qui ne voulaient pas reconnaître Jésus. Oui, c'est ceux-là, pas les Juifs. Les Juifs qui ne voulaient pas reconnaître Jésus. Oui, ben oui. Non, mais dites pas les Juifs. Non, non, mais là, c'est biaisé, là. Les Juifs décident. Bon, pour faire mieux la décision, on va les appeler les Juifs décident. Non, pas décident, qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus. Non, mais que ça puisse aboutir à ça, c'est un autre problème. Non, mais pour bien... Non, qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus. Voilà, bon, pas les Juifs mosaïques, voilà. Les Juifs décident, voilà. Non, non, n'employez pas cette expression, s'il vous plaît. Dites ceux qui ont refusé le message de Jésus. Bon, on peut dire les pharisiens, les pharisiens. Comment ? Peu importe, ceux qui n'ont pas... Les pharisiens. Ceux qui ont refusé de reconnaître Jésus comme le Messie. Voilà, bon. Et encore comme le Messie... Voilà, bon, les pharisiens, voilà. Voilà. Bon, pas les Juifs. Voilà, bon. Parce que les Juifs, ils comptaient... Justement, vous n'avez qu'à lire l'Éclangique selon Saint-Jean, etc. Il dit qu'il y a ceux qui ont reconnu, il y a ceux qui n'ont pas reconnu. Oui, oui, bon. Malheureusement, bon, malheureusement... Et ça ne justifie pas d'intégrer des non-juifs dans l'histoire. Bon, ça, c'est déjà un biais, une dérive. Bon, alors, maintenant... Oui, oui, oui. Maintenant... Bon, alors, laissez-le. Alors, les synagogues de Satan, il ne faut pas le rapport entre la synagogue de Satan. Bon, les Juifs vont continuer. Il faudrait qu'il y a des Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus. D'ailleurs, moi, personnellement, je vais vous donner mon avis là-dessus. Vous pouvez tenir la caméra une seconde. Oui, parce que oui, à un moment, Jésus dit que les Juifs, oui, ils n'ont pas Dieu pour père. Oui, qu'ils ont le diable pour père. C'est moi qui parle maintenant, Loulou. Moi, je suis d'accord pour qu'on vous donne Jéhovah, pour chrétien. Parce que Jéhovah, c'est le Dieu créateur du monde. Donc, c'est pour tout le monde. Le Jéhovah, Yahvé, on peut le prendre. Mais nous, par contre, on récupère Jésus. On vous donne Jéhovah. Oui, on fait ce que vous voulez de Jéhovah. Et nous, on récupère Jésus parce qu'il nous appartient. Parce que Jéhovah, il ne nous appartient pas. Par contre, Elohim, lui, il nous appartient. Elohim, c'est le nom du Dieu des Juifs. Et Yahvé, Jéhovah, c'est le nom des païens. C'est le nom des païens. C'est le nom des païens, Jéhovah, c'est le nom des païens. Mais non. Ouais. Et donc... Il n'y a qu'un seul Dieu. Non, non, non. Il y a un Dieu suprême qui est le Dieu des païens, qui est le Dieu de l'univers. Et nous, juifs au testament, on se contente de sous-dieux. Tu n'en auras pas d'autres dieux. Non, mais ça, c'est nos dieux à nous qui disent ça. Nos dieux nous disent qu'ils deviendraient que nos propres dieux. C'est tout le monde de la païens. Pourquoi, pourquoi, nos ? Pourquoi vous dites, pourquoi vous employez un pluriel ? Pourquoi vous employez un pluriel ? À quel niveau ? Pourquoi vous dites nos propres dieux ? Donc vous entendez qu'il y a plusieurs dieux ? Non, c'est plusieurs dieux. Les dieux d'Israël, c'est un élohim. Pourquoi vous dites les ? Pourquoi vous dites les ? Pour quelle raison vous dites les ? Parce qu'il dit, tu n'en auras pas d'autres dieux que moi. Moi, c'est un singulier. Moi, moi, ah oui, ah oui, vous savez ça, votre problème, c'est qu'avec vous, tout a été rajouté par la suite. Les prophéties, ça a été rajouté par la suite. Voilà, voilà, voilà. Donc en fait, bon. Il y a un moment donné où les fêtes... Donc en fait, la Bible, en fait, c'est une imposture, quoi. Pas la Bible des prophètes. Si tout a été rajouté par la suite, bon... Non, les prophètes ont décidé de dire que les dieux d'Israël et le dieu d'origine de la création étaient le même. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est leur thèse. Et vous savez, la preuve de ça, c'est que leur nom même. Oui, non, mais c'est pas une thèse, c'est la vérité. Non, c'est eux qui ont décidé ça. À un moment donné, ils ont dit, maintenant, on va faire ça. Mais vous avez le problème. Ben non, ce n'est pas eux qui décident. Les catholiques sont capables de dériver. Vous avez dit que les catholiques sont capables de faire des conneries. Non, je n'ai jamais dit ça, moi. Vous avez dit que le Vatican II, c'était une connerie. Mais ce n'est pas des catholiques qui ont fait ça. Ce ne sont pas des catholiques. Quoi ? Ce ne sont pas des catholiques. Qui ont fait Vatican II ? Mais non, ce ne sont pas des catholiques. C'est vous, alors c'est votre théorie. Mais non, mais ce sont des francs-maçons. Non, mais d'accord, ce ne sont pas des catholiques. Ce sont des gens... Des gens qui portent... Mais on vous voit, mon vieux. On vous voit. Ce n'est pas la peine de me filmer alors que c'était vous qui parlez, mon vieux. Bon, alors, les gens qui ont fait Vatican II, ce ne sont pas des catholiques. Ce sont des gens qui portent les habits de l'Église, qui portent une peau de brebis. Mais en fait, sous la peau de brebis, il y a un loup. Eh bien, je vais vous répondre la même chose. Les prophètes, ils ont été manipulés contre les Juifs. Mais pas du tout. Mais si. Les prophètes, ils étaient juifs. Non, non, ils étaient manipulés. C'est comme les Vatican II aussi, ils ont été manipulés. Mais c'est pareil. Votre argument sur Vatican II, moi, je vous le donne contre les prophètes. Vous ne pouvez pas lui dire un argument dans l'un sens et pas dans l'autre. Qu'est-ce qui prouve que les prophètes, ils ont trahi le message de Moïse. Les prophètes, ils ont trahi le message de Moïse. Mais pas du tout. Ils l'ont dévoyé. Ils l'ont corrompu. Mais vous-même, déjà, vous-même, monsieur, vous-même, quand vous dites, quand vous prétendez que Moïse n'est pas juif, non, c'est un sujet secondaire, mais c'est secondaire qu'ils soient juifs ou pas, mais c'est un autre problème. Mais ce n'est pas une attaque quand je dis que Moïse n'est pas juif. Non, ce n'est pas une attaque. Mais pourquoi je ferais une attaque contre Moïse, moi ? Mais pour mieux attaquer... Mais non, vous n'avez même pas, ce n'est même pas logique. Voilà, parce que Jean-Paul, lui, ce qu'il dit, oui, c'est que vous, vous... Pourquoi est-ce que je... C'est qu'en fait, vous attaquez le judaïsme, en fait, c'est qu'en fait... Voilà, oui, pour... Voilà, oui, en fait, oui, pour attaquer le catholicisme, voilà, oui, vous attaquez le judaïsme, en fait, pour attaquer le catholicisme. Oui. Et donc, je veux détruire les juifs, le judaïsme, vous plaisantez ? Mais en fait, c'est une façon d'attaquer le judaïsme. Je dis exactement le contraire. Mais en fait, c'est une façon d'attaquer le catholicisme. Mais non ! Vous ne connaissez pas ma théorie sur Moïse ? Je dis que Moïse est un messager de Dieu envoyé aux Hébreux. En quoi c'est une attaque contre Moïse ? Au contraire, ça le met au-dessus ! Il ne va pas envoyer un pygmée ? Arrêtez, en tant que tu vois. Ou un inuit ? Il envoie un être particulier, qui est né, d'ailleurs, à mon avis, qui est né du Saint-Esprit. Comme Jésus. Parce que Jésus, quel est le père de Jésus ? C'est un juif, le père de Jésus ? Non, c'est Dieu. Il est la race de David, Jésus. Et pourquoi ? Ce n'est pas un pygmée. Ce n'est pas un inuit. Comment ça, la race de David ? Comment il peut être la race de Jésus ? Parce que son père n'est pas un juif. Sa mère, elle est bien la race de David. En quoi est-ce qu'elle est la race de David, sa mère ? Il y a la généalogie. Non, pas du tout. Montrez-moi la généalogie où la mère de Jésus est une juive. De Marie. Non, où est-ce que c'est marqué, ça ? Où est-ce que c'est marqué ? Et de toute façon, quoi, le fait que la mère de Jésus soit... Bon, ce n'est pas une inuite. Voilà. Il est bien prophétisé. Ça a été prophétisé qu'il serait de la race de David. Eh bien, justement, alors, pourquoi est-ce qu'on l'a fait naître du Saint-Esprit au lieu de Joseph ? Normalement, il aurait été logique de le faire naître de Joseph. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait naître de Joseph, Jésus ? Pourquoi ? Non, mais... Pourquoi ? Non, mais c'est la mère qui est importante. Mais pourquoi est-ce qu'on met la généalogie de... Mais non, mais c'est la mère qui est importante. Pourquoi est-ce qu'on met la généalogie de Jésus au début de Matthieu ? Pourquoi faire ? Si ça ne sert à rien. Non, oui, non, non. Eh bien, si, ça sert à dire qu'il est la race de David. Mais vous dites n'importe quoi. Vous venez de dire que... Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus... Pourquoi on raconte la histoire de Joseph, alors que Jésus n'est pas le fils de Joseph ? Oui, mais Marie aussi, elle est la race de... Et pourquoi on raconte cette année ? Joseph, il est la race de David, et Marie, elle est la race de début de Saint. Oui, mais puisque Jésus n'est pas le fils de Joseph, qu'est-ce que ça fout ? C'est la mère qui est importante. Et pourquoi est-ce qu'on raconte l'histoire de Joseph à ce moment-là ? Eh bien... Voilà, dans sa petite tête, allez, c'est la merde. Voilà, ok.